La matinale d'Europe 1 Nikos Aliagas Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet Nikos Vincent par à Moscou ce matin, écoutez Vladimir Poutine, seul sur une scène immense pour son discours ça dure 1h30 devant l'Assemblée fédérale et le président russe menace clairement de déployer ses nouveaux missiles contre les Occidentaux Oui Nikos, vous avez vu, les Américains ont réussi ça ils exportent le discours sur l'état de l'Union comme ils exportent le coca ou les séries télé même l'Elysée d'ailleurs a succombé à la tentation de ce one man show A Moscou, c'est toujours un peu le discours sur l'état de l'Union soviétique L'an dernier, Vladimir Poutine avait dévoilé tout un arsenal d'armes futuristes des missiles invisibles, invincibles, hypersoniques il était fier, prêt à gagner la nouvelle guerre froide Alors ça n'est bien plus aux électeurs qui l'ont reconduit avec 80% des voix et à l'ouest on a haussé les épaules Hier, Poutine a détaillé l'avancée de ses programmes les drones sous-marins, les lasers de combat, les missiles à propulsion nucléaire il a invité les Américains à calculer la portée et la vitesse de ces armes nouvelles avant d'agir. Pour faire simple, si les Américains déploient en Europe leurs boucliers antimissiles ou des armes qui changent l'équilibre des forces et bien les Russes réagiront à la menace en visant les Etats-Unis comme leurs alliés les Russes, le Russe met en demeure avant de mettre en joue Mais ils devaient parler de la crise économique et sociale initialement Il l'a fait au début, il y a trop de pauvres dit-il C'est vrai, il y en a de plus en plus, des millions Ça fait 5 ans que le niveau de vie descend précisément depuis que la Russie a récupéré la Crimée et s'est retrouvée en quarantaine Alors, le Président a aussi défendu la famille au satur moral de la nation Plus d'enfants, moins d'impôts, a-t-il promis Il faut arrêter le suicide démographique de la Russie Alors, est-ce ce présent décevant ou l'avenir qui n'est pas trop radieux ? En tout cas, il a terminé son show en remettant ses bottes de maître du monde avec ses missiles mirobolants et en menaçant de châtier les Occidentaux Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? On ne veut pas dire que l'OTAN suspend son souffle Le traité interdisant les missiles sol-sol d'une portée de 500 à 5500 kilomètres que Michael Gorbatchev et Ronald Reagan avaient signé après des années de palabres sera abrogé dans quelques mois Les Américains soupçonnaient les Russes de le violer ils l'ont suspendu Les Russes ont protesté et en ont fait autant et si le dialogue n'est pas renoué et bien la course aux armements sera relancée avec les Européens hier, aujourd'hui comme hier otages et en première ligne de cette nouvelle guerre froide Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada